Je comprends vraiment pas, les soirées américaines, ils arrêtent pas de se jeter de la bière dessus, c'est dégueulasse, arrêtez ! De Society Comme d'habitude, jusqu'à 8 ans indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. De Society est l'histoire d'une expédition scolaire de lycéens qui va complètement disparaître dans une nouvelle ville où il n'y a absolument rien, ils ne sont qu'eux tout seuls et doivent donc construire une société afin de survivre et d'exister en tant que communauté. Typiquement, c'est le genre de série que j'aurais pas spécialement fait si on ne me l'avait pas autant demandé, c'était pas du tout sur mon calendrier et du coup c'est vraiment une vidéo bonus que je fais pour vous parce que vous étiez nombreux à avoir un avis sur cette série et j'ai enfin fini mes exams, donc je peux enfin vous parler de Society. Society, il y a deux trucs qui sont assez intéressants par rapport à cette série, c'est que de une, c'est produit et certains épisodes sont réalisés par Mark Webb. Mark Webb a fait l'un de mes films préférés qui est 500 jours ensemble, c'est vraiment un excellent film, il a vraiment fait des films que j'aime bien, de Gifted aussi que j'avais vu récemment qui est très sympa à regarder, mais 500 jours ensemble ça reste son film culte à mes yeux. Ça, c'est la première chose qui m'avait pas mal attiré et la deuxième chose c'était que c'est adapté de sa majesté des mouches. C'est un livre de William Golding que j'avais vu à l'époque qui raconte l'histoire de certains adolescents qui vont finir échoués sur une île déserte et ils vont devoir construire leur propre société sur une île déserte où ils doivent vraiment apprendre à tout gérer eux-mêmes. Alors de Society c'est un peu la même chose mais c'est une version moderne de ça, c'est assez marrant parce que c'est une version moderne de ça mais ils ont aucun accès à internet, ils ont quasiment pas de téléphone sauf pour communiquer avec eux-mêmes, ils sont dans une communauté vraiment exclue de toute autre forme de vie et c'est un peu le mystère derrière de Society c'est que tu sais pas pourquoi ils sont tous dans cette zone-là où ils ne sont qu'eux et où ils doivent vraiment s'organiser eux-mêmes. Ça fait partie des mystères de la série et contrairement à l'île déserte de Golding c'est vraiment une zone complètement fermée où vivent ces jeunes adolescents. Et c'est vrai que si vous avez lu sa majesté des mouches, vous avez grosso modo vu la série parce que c'est à peu près les mêmes événements qui ont lieu plus ou moins mais c'est la même ligne directrice c'est qu'il y a des adolescents, il y a une société qui doit être construite, il y a deux équipes qui vont se former ou plusieurs équipes qui vont toutes avoir des idées différentes. Grosso modo c'est sa majesté des mouches mais version moderne et ils l'ont plutôt bien adapté et je trouve que la série a de grosses qualités mais aussi de gros défauts dans le sens où la série a de grosses qualités quand il s'agit de la construction de la société parce qu'on va tacler plein de sujets super intéressants et en fait c'est de la politique mais pour les enfants et c'est ça qui est plutôt bien c'est que c'est une introduction à la politique de manière générale à l'organisation de la société, de l'économie et je trouve que c'est plutôt bien amené de ce point de vue là. On va en parler un peu, on va commencer que justement le côté société très rapidement vont s'établir des règles, des classes sociales d'ailleurs l'impact principal du fait d'avoir une société où il n'y a plus de parents mais que les adolescents qui étaient dans ce bus scolaire c'est le fait de voir disparaître les classes sociales les ados qui étaient riches grâce à leurs parents ne le sont plus du tout parce qu'ils n'ont plus aucun bien, ils n'ont que l'immobilier et les voitures mais ça ne suffit plus parce que dans une société il faut s'organiser différemment il y aura aussi une histoire de religion peut-être que dans des circonstances aussi extrêmes que la disparition du monde sauf pour vous-même la religion est vraiment la bienvenue et il y aura aussi toute une thématique sociétale autour de la prison qui sera rapidement abordée et de la peine qu'il faut appliquer à certains criminels et ce qui est intéressant c'est que plein de sujets comme ça peuvent être répartis par rapport à des exemples de la vraie vie vu que c'est un peu la genèse de la société, vu que c'est un peu la genèse de la politique en soi c'est facile de prendre des exemples de choses qui se sont passées dans la vraie vie pour comparer à la série et c'est un peu la force de la série de manière générale ça va évidemment parler de démocratie parce qu'ils vont commencer à s'organiser de manière politique et décider qui gouverne comment c'est gouverné alors encore une fois ça reste de la politique à bas étage ça reste une introduction à la politique plus qu'autre chose à des concepts fondamentaux l'idée c'est pas d'aller extrêmement loin dans le fonctionnement d'une société c'est vraiment des ados qui s'organisent plus qu'autre chose mais c'est bien fait, c'est intelligent et vu que tu peux vraiment référencer ça à d'autres choses de la vraie vie à des cas beaucoup plus sérieux et beaucoup plus avancés politiquement c'est assez intéressant ça va aussi évidemment parler de dictature comment choisir un gouverneur est-ce que ça sera par des voies démocratiques, par vote est-ce que le gouverneur en place aura tous les pouvoirs est-ce qu'il y aura un conseil donc il y a ces thématiques là qui reviennent assez souvent dans la série est-ce qu'une société anarchique est bien plus rentable ou bien plus bénéfique à l'ensemble de la société est-ce qu'il faut se poser que dans ce contexte là précis il faudrait être socialiste même communiste est-ce qu'il faudrait vraiment tout partager enlever les droits, la propriété aux gens pour qu'ils travaillent, pour que le système fonctionne cette thématique politique est vue d'un point de vue très américain aussi quand même, il faut le dire parce qu'ils ont ces réactions vraiment très exagérées du socialisme, du communisme comme si c'était un truc des années 80 et l'URSS c'est toujours très marrant à voir de ce point de vue là mais c'est intéressant parce qu'en fait tu te rends compte que dans une société comme ça où il y a peut-être 300 adolescents où la propriété n'existe ou ne doit peut-être plus exister tu te poses des bonnes questions et c'est là aussi que va intervenir le libéralisme le fait d'avoir de la propriété le fait de la partager le fait de gagner plus parce que tu travailles dans des jobs plus difficiles parce que t'as un travail plus pénible parce que quelqu'un organise mieux que le travail que toi donc il y aura plein de trucs comme ça qui vont revenir en boucle et en boucle le problème c'est que vu que c'est pas un état avancé des choses c'est juste des concepts vraiment fondamentaux et ça ne va pas plus loin que ça et vu comment se finit la saison ça m'étonnerait que ça aille plus loin que ça mais ça tacle aussi des symboles du féminisme de la jalousie de l'envie politique du fait de vouloir être réélu de la manipulation politique de la légalité qu'est-ce que la loi dans une société de manière générale surtout quand tu crées ta société en partant de rien qu'est-ce que tu fais de la peine de mort des armes à feu qu'est-ce que tu fais quand un leader est parano est-ce qu'il faut torturer est-ce qu'il faut censurer est-ce qu'il faut avoir de la propagande est-ce qu'il faut avoir un système judiciaire comment gérer les ressources d'où viennent-elles comment les organiser comment créer ça va aller très très loin mais dans différentes thématiques mais à un niveau vraiment pas avancé et c'est un peu la critique positive que j'ai par rapport à ça c'est que oui ça parait de plein de sujets différents mais malheureusement ça ne va pas avancer très très loin dans ces sujets et ça va pas vraiment se poser des questions très profondes ça sera toujours la question vraiment de base de chaque sujet et c'est ça que je trouve dommage il y aura aussi toute une question du mystique du paradis parce que vu que ces adolescents ont disparu ils ne savent pas s'ils sont dans un univers parallèle s'ils sont au paradis s'ils sont au purgatoire s'ils sont morts ils ont aucune idée de ça il y aura vraiment une thématique de ça de la recherche du lieu et de ce qui s'est passé avec eux ça c'est un peu la partie positive de la série c'est qu'au moins ça aborde des thématiques ça aborde des sujets intéressants ça aborde des sujets avec lesquels on pourrait débattre malheureusement ça ne va pas assez loin je trouve mais c'est peut-être que le cas pour la première saison j'espère que je torgue dans la deuxième ça sera beaucoup plus établi même si la société la construction de celle-ci c'est à peu près 60% de la série il faut admettre que le reste c'est pas ouf non plus dans le sens où je trouve qu'il y a beaucoup d'épisodes 10 c'est trop il y a toute une intrigue principale au début qui aurait pu connaître deux épisodes de moins il y a une intrigue à propos d'un personnage de Cassandra qui aurait à mes yeux pas dû exister tout court en fait parce qu'elle ne sert pas à grand chose au final son intrigue aurait pu disparaître comme ça on serait passé de 10 à 8 épisodes ça aurait été vraiment beaucoup mieux je trouve beaucoup plus digeste parce qu'en effet même si certains épisodes sont réalisés par Mark Webb et on voit bien qu'il y a des idées de scénarios de ce point de vue là on voit bien qu'il y a cette touche teenager de Mark Webb qui fonctionne plutôt bien les autres épisodes sont pas spécialement tous très inspirés visuellement mais ceux réalisés par Mark Webb le sont il faut aussi admettre que certains dialogues sont vraiment vraiment pas compréhensibles ça me dérange parce que c'est le genre de série où ça parle pas comme des adolescents t'as pas l'impression que c'est des adolescents qui parlent t'as juste l'impression que c'est des adultes qui ont écrit pour des adolescents à aucun moment je m'imagine un adolescent parler comme ça c'est impossible donc ça casse un peu l'immersion mais à la limite ça tu t'habitues assez vite les dialogues sont pas ouf il y a un peu trop d'épisodes à mes yeux le rythme est vraiment inégal des fois t'as vraiment envie de savoir ce qui se passe il y a vraiment de bons épisodes mais la plupart du temps c'est vrai que ça parle beaucoup de choses inutiles et toi tu voudrais vraiment que ça se concentre uniquement sur la société en soi et sur la construction de celle-ci mais ils passent beaucoup de temps avec des triangles amoureux à faire des soirées mais à la limite faire des soirées c'est un point de vue assez politique parce que vu que c'est des adolescents il faut qu'ils continuent de faire des trucs d'adolescents mais il y a beaucoup de romances inutiles il y a beaucoup de débats de trucs vraiment peu intéressants sur les personnages sur leurs sentiments il faut forcément parler de l'impact psychologique d'une chose comme la société et ce qui se passe dans leur tête mais des fois c'est vraiment bâclé et peu intéressant alors qu'il y avait matière de faire des trucs vraiment bien et profond là t'as juste des problèmes de teenagers qui sont pas très intéressants et ça reste aussi très américain les personnages les plus clichés comme d'habitude rien de surprenant là-dedans mais il y a des trucs assez marrants il faut l'admettre il y a l'humour il y a quelques scènes vraiment touchantes à certains moments vous n'allez pas verser une larme vous n'allez pas être choqué mais il y a des scènes qui sont plus poignantes que d'autres en tout cas du moins ils essayent moi ça m'a pas trop touché plus que ça mais au moins il y a eu des tentatives mais globalement c'est vrai que je suis pas très inspiré par cette série pour conclure je dirais qu'il y a de bonnes idées il y a de bonnes thématiques il y a de bonnes initiatives il devrait pousser l'initiative un peu plus loin pour la saison 2 je sais pas s'il y aura une saison 2 vu comment ça s'est fini mais j'aimerais qu'il y en ait une parce qu'il y a besoin et qu'il sort un peu de nulle part aussi mais il y a des personnages qui peuvent être plus ou moins attachants il y en a beaucoup trop je trouve il y a beaucoup trop de personnages et du coup t'as pas le droit d'avoir la psyché de chaque personnage vu que t'en as énormément ils essayent alors d'avoir plein de psychés différentes mais pas assez développées pour chacun d'eux leur psychologie va pas assez loin je trouve il y en a évidemment des plus importants que d'autres mais ça ne suffit pas il y en a beaucoup trop à mes yeux il y aurait dû avoir un casting un peu moins important de personnages principaux mais ça reste assez divertissant il y a quelques longueurs il y a un problème de rythme à certains moments il aurait fallu je trouve et de manière générale je trouve que c'est une série qui est regardable qui est passable mais qui est pas mémorable c'est sympa mais moi je vais vite l'oublier je suis quand même curieux de voir où va aller la saison 2 mais sinon The Society c'est sympathique sans plus avant de passer en spoiler j'ai quand même envie de parler de certains personnages pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos mettez un j'aime et partagez cette vidéo ça aide beaucoup la chaîne si vous aimez la chaîne pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent suivez moi sur Instagram pour des critiques exclusives suivez moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil vous voyez bien que je suis pas très inspiré par cette série parce que je trouve qu'il y a pas trop de choses à dire au final c'est qu'il parle de beaucoup de choses différentes mais il parle pas assez pour lancer un débat pour discuter profondément de sujets et niveau des personnages au fait les développements de personnages sont trop brefs il y en a qui marchent plutôt bien comme on va dire Harry je trouve que Harry il a du bon développement de personnages mais il est vraiment très irrégulier dans la série des fois il est tout le temps là des fois il est pas du tout là c'est le problème de la série c'est que vraiment au début Harry il est là à la fin il est un peu là au milieu il est pas du tout là il y a une forte absence de lui on aurait pensé que ça allait être vraiment l'opposition principale de la série par rapport à la gouvernance de Ali mais pas du tout le mec est vraiment trop irrégulier dans la série il est trop peu présent il aurait pu être une force d'opposition intéressante mais c'est pas du tout le cas au final son développement de personnages c'est quoi ? c'est qu'il était riche il ne l'est plus il tombe dans une dépression il commence à se droguer et à la fin il se remet en question mais t'as aucune transition entre les deux à chaque fois il passe d'un moment d'une émotion à une autre extrêmement vite pareil pour Ali au final Ali qui gouverne après la mort de Cassandra on va en parler de sa mort juste après au final elle devient gouvernante assez rapidement elle maîtrise très facilement la manière dont ça fonctionne et t'as pas réellement de développement de personnages il n'y a aucun moment même vers la fin où elle devient vraiment une dictateur on aurait pu avoir vers la fin de la série une Ali beaucoup plus assoiffée de pouvoir quelque chose qui montre vraiment la cause humaine la nature humaine parce que c'est un peu le but de la série c'est remettre en question l'humanité comment nous en tant qu'humains on ferait pour s'organiser comment on ferait au tout début c'est vraiment la genèse de la société et le fait que Ali n'ait jamais à ce fait de pouvoir qu'elle ne se permette pas de réprimander certaines choses même si elle le fait un peu par rapport à la torture de Lexi mais bon c'était c'était pas le bon moment en fait mais ça montre bien que ça peut vite dégénérer que Lexi a failli gagner la présidentielle ou du moins le poste municipal on est à un stade où vraiment ça va très très vite et c'est pour ça que je dis que c'est de la politique pour adolescents pour gamins c'est qu'au final Ali parle mal une fois à Lexi elle crée une sorte de rébellion qui finit dans un coup d'état qui n'est même pas organisé par elle mais elle se lie à l'armée mais grosso modo t'as le peuple et la milice qui se mettent d'accord pour faire tomber le tyran mais le tyran en fait c'est Ali Ali elle est pas tyrannique c'est ça le problème c'est qu'elle a même pas l'air tyrannique moi j'aurais été à la place de Lexi ça m'aurait pas suffi pour faire tomber un gouvernement je vois pas comment elle arrive à convaincre tout le monde aussi simplement aussi rapidement alors que Ali a toujours fait les bonnes choses elle a peut-être exagéré à certains moments je suis d'accord elle a peut-être un peu profité de sa police mais elle a jamais été méchante avec son peuple elle s'est jamais comportée comme quelqu'un qui abuse de ses pouvoirs donc je trouve que ça va assez vite la manière dont Lexi est intervenue la manière dont elle a soulevé le peuple et la manière dont elle a fait tomber le gouvernement d'Ali même si c'est grâce à la police pareil pour Campbell enfin ce genre de truc je comprends pas trop d'un coup le mec veut faire tomber le gouvernement je sais pas d'où ça sort ça va vraiment trop vite et ça qui est problématique c'est que Campbell déjà c'est un psychopathe littéralement il a des problèmes psychologiques et tout le monde lui dit que c'est quelqu'un qui est instable et personne fait rien à son sujet même sa copine elle se fait taper elle se fait mordre enfin c'est n'importe quoi personne réagit à ça il y a un vrai manque d'organisation des personnages parce que tu sais pas sur quoi te concentrer ou tu te concentres sur la psychologie des personnages comme Ali et te concentres sur son évolution de quelqu'un qui essaie de gouverner à quelqu'un qui réussit de gouverner à quelqu'un qui prend trop de pouvoir et qui devient asaufé de pouvoir ou tu te concentres sur la manière dont la société fonctionne mais tu peux mettre les deux en relation sauf que la série le fait jamais Campbell c'est vraiment un psychopathe mais on parle jamais du fait que c'est un psychopathe c'est jamais établi là du coup le mec organise juste le coup d'état et c'est tout Harry pareil ne sert vraiment à rien sauf se présenter en tant que mère à la fin et en plus de ça il y a une sorte de triangle amoureux avec Kelly, Harry et Will on pourrait même ajouter Ali ça fait un rectangle amoureux ça fait ce que vous voulez on est à un stade où vraiment les relations amoureuses tu t'en fiches parce que ce qui est intéressant c'est vraiment de savoir comment ils vont réussir à gérer la société et entre temps ils essaient de mélanger ça à des problèmes vraiment émotionnels mais c'est pas assez dans le sens où t'as pas l'impression qu'Ali est blessé par le fait que Will couche avec Kelly et pareil quand Will change d'avis parce que Will c'est un peu un bâtard quand même dans cette série oui tu fais bien à manger oui t'as mal grandi on s'en fiche il se comporte vraiment comme un bâtard il arrive pas à choisir entre Kelly entre Ali enfin mec tranquille t'as le choix toutes les deux sont amoureuses de toi fais un choix fais pas chier tout le monde quoi on est à un stade où vraiment le développement de personnages de Will il sert à rien parce qu'il y a toujours c'est deux facettes à chaque personnage il y a cette facette où le mec fait chier et Kelly et Ali et t'as cette facette où il est censé être le second à Ali mais au fait ils ont jamais eu un rôle politique et un rôle de personnage du coup bah en fait les relations de personnages et le rôle politique elles sont complètement différentes t'as pas l'impression que c'est le même personnage à chaque fois t'as eu la figure politique pour Ali et son personnage mais son personnage est tellement peu développé par rapport à ses figures politique que t'as du mal à la croire en tant que personnage grosso modo il fallait faire un choix où les personnages étaient vraiment l'incarnation d'idées politiques et de métaphores politiques où c'était des personnages qui faisaient un travail politique là on est entre les deux et ça marche pas par exemple Cassandra c'était pas vraiment un personnage c'était vraiment un symbole politique mais au final elle sert à rien c'est un martyr plus qu'autre chose mais elle aurait pu être un martyr dès le premier épisode elle aurait pu mourir à la fin du premier ou à la fin du deuxième ce qui aurait permis d'avoir deux ou un épisode en moins et avoir une série plus fluide parce qu'au final tout le développement de personnages par rapport à Ali et sa soeur ne sert à rien parce que Ali ne s'est jamais trouvée assez compétente pour être pour gouverner elle a toujours été jalouse de sa soeur mais au final Cassandra quand elle meurt Ali arrive à prendre le pouvoir assez rapidement un épisode plus tard elle est confiante elle a plus aucun problème donc ça va trop vite ça va vraiment beaucoup trop vite niveau développement de personnages ou ça va trop vite ou ça sert à rien ou c'est mal développé tout court la seule intrigue que j'ai trouvé vraiment bien parce que c'est aucune figure politique et que des personnages c'est l'intrigue de Sam le garçon muet homosexuel et l'intrigue de BK et Gris Gris il sert à rien on est d'accord il a aucune importance politique du coup ça lui permet d'avoir une relation humaine avec un autre personnage c'est à dire Sam et de l'autre côté BK vu qu'elle n'a aucune importance politique elle a le temps d'avoir du développement de personnages et c'est ça le truc c'est que les figures politiques elles sont pas assez développées et les vrais personnages quand ils sont que des personnages bah ils sont développés et ça permet d'avoir des scènes touchantes plutôt drôles et du vrai développement de personnages pareil pour la copine de Campbell Campbell sauf à la fin c'est un personnage le statut politique ne nous intéresse pas du coup sa relation douloureuse pour sa copine au final elle marche bien parce qu'on se concentre uniquement sur le côté personnage il a pas vraiment d'intention politique sauf à la fin quand il s'agit du coup d'état le coup d'état il sort de nulle part pareil pour Lexi Lexi avant c'était plus ou moins un personnage elle fait toute cette pièce où elle dénonce un peu Alice sans le vouloir sans le faire volontairement et au fait d'un coup elle devient cette figure politique rebelle mais ça sort vraiment de nulle part vous allez me dire oui c'est la métaphore du peuple qui se rebelle rapidement mais un peuple ça se rebelle pas rapidement il faut un événement extrêmement marquant pour que ça arrive ou ça se fait sur des années là ça va beaucoup trop vite et c'est dommage parce que dans cette saison on a pas eu de réponse sur l'odeur d'où est-ce que ça venait on a pas eu de réponse sur qui était le chauffeur du bus il faudra sûrement attendre la saison 2 mais j'ai bien aimé certaines scènes comme la scène au début où le personnage se fait tuer dans la forêt par un cobra tu sais pas pourquoi il y a un cobra là mais au moins ça met bien des barrières autour de cette région pour te dire que c'est pas possible de s'en aller par contre à la fin de la saison ils s'en vont sans aucun problème je comprends pas pourquoi parce que moi pour moi le cobra c'était un symbole d'une menace d'une frontière invisible que personne ne pouvait quitter et à la fin et quitte sans qu'un problème en plus il tombe sur de la bouffe et tout enfin c'est n'importe quoi l'idée du premier épisode c'était vraiment de mettre des barrières invisibles ce qu'ils ont complètement enlevé à la fin mais j'ai bien aimé aussi le raid je sais plus dans quel épisode mais ils essaient de faire un raid en mode JIGN c'est des gamins ils ont pas d'expérience le raid se passe mal ils sont un peu cons mais vu que c'est des gamins ce qui marche bien c'est vraiment avoir ce côté adolescent par rapport à la politique le fait de continuer de faire des soirées le fait d'organiser des événements d'ado le fait de faire des raids et que la milice se fasse n'importe quoi parce qu'ils sont pas entraînés c'est un peu l'attrait sympathique de la série pareil pour le tribunal tout le jugement en fait il est nul en soi parce qu'ils savent pas faire ils savent pas juger quelqu'un ils savent pas donner la peine de mort ils savent pas ce que ça veut dire pareil pour toute l'histoire des armes ils savent pas comment ça marche ils savent pas s'ils doivent être d'accord sur le fait d'avoir des armes ou pas et ça c'est intéressant quand ils se sentent tous coupables d'avoir tué Dui ça marche bien c'est du vrai développement de personnages mélangé avec les figures politiques et l'histoire de la tarte empoisonnée pareil c'était un bon moment qui marchait bien parce qu'il y avait de la tension mais les élections et le coup d'état pour moi n'ont juste pas fonctionné pour parler rapidement de la fin parce que je suis plus du tout inspiré je sais plus quoi dire grosso modo on apprend que les adolescents sont dans un univers parallèle parce que tu vois le fameux remembering the twins avec le nom de tous les adolescents avec un ruban jaune symbole d'espoir avec la mère de Ali je crois qui lie Peter Pan et des enfants toute la symbolique derrière Peter Pan ces enfants qui ne grandissent jamais et qui doivent quand même s'organiser Peter Pan c'est un peu l'anarchie c'est un peu l'antithèse de ce qui se passe dans la série où ils essaient justement d'avoir une société mais grosso modo la saison 2 va être différente parce qu'on aura et l'impact je pense sur le vrai monde et la continuation de la société mais la fin enfin un peu nulle enfin j'ai pas été impressionné le coup d'état est assez anticlimactique et je trouve que la fin elle sort de nulle part au final c'est que d'un coup on te donne une certaine réponse alors que sur l'odeur t'as aucune réponse alors que sur le chauffeur de bus t'as aucune réponse enfin bref je sais pas si ça va se faire renouveler mais moi j'ai pas été très intéressé par cette série au final ça se regarde c'est sympathique mais à mes yeux très oubliable mettez moi dans le compteur ce que vous avez pensé de society abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos mettez un j'aime et partagez cette vidéo ça aide beaucoup la chaîne pensez à soutenir gratuitement la chaîne grâce sur le lien dans la description et dans le commentaire épinglé suivez moi sur instagram pour des critiques exclusives suivez moi sur twitter pour toutes les news et salut à tous